90% des personnes qui utilisent ChatGPT ne connaissent pas toutes ces fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vous montre en 10 minutes 15 fonctionnalités principales de ChatGPT. Mais c'est pas tout. Je vous partage 5 raccourcis ultra efficaces pour gagner encore plus de temps. Alors si vous voulez arrêter de perdre des heures et enfin maîtriser ChatGPT comme un pro, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti ! On commence tout de suite avec la première fonctionnalité, les modèles d'intelligence artificielle. Alors oui, on commence avec la base, les modèles. Il en existe plusieurs, mais vous n'avez pas besoin de tous les utiliser. A chaque problème, son modèle. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si vous voulez une réponse rapide pour une question basique, utilisez GPT-4O Mini pour rédiger du contenu GPT-4O. Et les deux modèles O3 et O3 Mini, c'est pour du raisonnement, des problèmes mathématiques. Quant à O1, c'est le modèle le plus poussé à utiliser si vous voulez du raisonnement avancé. Si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet. Avant de passer à la deuxième fonctionnalité, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. Oui, je sais, je le répète à chaque vidéo, mais vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors c'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aide énormément. On passe tout de suite à la deuxième fonctionnalité. Cette deuxième fonctionnalité, c'est l'analyse PDF. Alors vous pouvez analyser des documents avec l'IA. On verra dans la suite de cette vidéo une autre fonctionnalité qui vous permet d'analyser un autre type de document. Donc pour analyser un PDF, vous avez juste à cliquer ici sur charger des documents. Vous pouvez charger depuis votre ordinateur ou vous pouvez connecter également Google Drive et Microsoft OneDrive. Mais clairement, je ne vous conseille pas de le faire. Pour des questions de sécurité, c'est plus simple de télécharger directement le document depuis votre ordinateur. Vous avez juste à cliquer ici, charger depuis votre ordinateur, charger le fichier PDF que vous souhaitez, analyser, l'ouvrir et à poser votre question. Une astuce, posez des questions précises. Ne mettez pas des fichiers de plus de 50 pages, déjà 20 pages, c'est déjà pas mal. Et posez des questions précises. Pas forcément, donne-moi les informations du document, non. Plutôt, extrais-moi les informations importantes par rapport à tel point. C'est des choses comme ça qui vous permettront de gagner du temps et d'obtenir des réponses vraiment précises. La fonctionnalité suivante, c'est la génération d'images. Alors pour ça, vous allez pouvoir profiter de Dali. Alors oui, on peut générer des images avec ChatGPT, mais vous n'allez pas obtenir quelque chose de réaliste, c'est assez bloqué. Si vous voulez générer des images vraiment de qualité, je vous conseille d'utiliser plutôt BluGPT. Il y a 20 modèles de génération d'images. Vous devrez trouver votre bonheur. Et en plus de ça, vous pouvez générer des pompes en français, pas forcément optimisés. BluGPT se charge vraiment de générer l'image parfaite. Mais pour générer une image sur ChatGPT, vous avez trois façons d'y accéder. La première, c'est de simplement lui préciser de génère une image. Donc on va mettre de paysage extraordinaire. Et là, ChatGPT va vous générer l'image. Vous avez cette option. Et là, vous allez obtenir directement cette image. La deuxième façon de faire, c'est de mettre slash et de cliquer sur dessiner. Ici, vous allez avoir des signes qui vont s'apparaître et automatiquement, vous allez pouvoir générer une image. Ça, c'est déjà une astuce et je vous la donne déjà dès maintenant. Et la troisième façon de générer une image, et là, très peu de personnes la connaissent, c'est que vous pouvez directement aller dans les GPT. Ici, vous tapez Dali, vous cliquez sur démarrer le chat et vous allez directement tomber dans le GPT qui vous permet d'utiliser Dali pour pouvoir générer une image. L'avantage de passer par ici, c'est que vous allez pouvoir profiter de différents styles différents pour pouvoir générer votre image et de pouvoir également modifier le format. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les deux premières options. Donc ça, voilà, c'est déjà une astuce supplémentaire et très peu de personnes la connaissent. Donc, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est dans cette vidéo. La quatrième fonctionnalité, c'est l'analyse des tableurs Excel. Alors, cette fonctionnalité, elle est possible, mais elle demande de bien, bien contrôler les résultats. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est possible. Pour ça, c'est pareil que pour les PDF. Vous avez juste à charger votre document comme un PDF et à interroger l'IA. La fonctionnalité suivante, c'est la génération de tableaux. Alors, vous pouvez le faire directement dans le chat au format CSV et Excel. C'est possible. Pour ça, vous lui dites, par exemple, génère un tableau en cinq colonnes, trois lignes au format Excel. Donc là, il va travailler. Vous allez avoir marqué analyse juste ici et il va générer directement le tableau dans le bon format. Vous avez juste à cliquer sur le bouton télécharger le fichier Excel et c'est fait. Petite astuce, attention, n'oubliez pas de télécharger directement le fichier parce que si vous revenez dessus juste après ou plus tard, une heure ou deux heures et alors le lendemain, vous n'allez plus pouvoir y accéder. Donc vraiment, quand vous générez un tableau, téléchargez-le directement et vous allez pouvoir l'ouvrir juste ici en format XLS ou alors en format CSV, comme vous préférez. C'est de la même façon qu'on peut générer un fichier CSV quand je vous ai partagé la vidéo pour créer des vidéos virales en automatique avec ChatGPT et Canva. Je vous mets le lien en description. Ensuite, on a la recherche Internet. Donc ça, c'est une des nouveautés parce qu'avant, ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Maintenant, vous pouvez directement accéder Internet avec ChatGPT. Donc comment ça fonctionne ? C'est super simple. Par exemple, vous voulez rechercher en ligne une actualité, par exemple, donne-moi l'actualité il y a du jour. Il va aller rechercher l'information en ligne directement sans que vous ayez besoin de préciser quoi que ce soit. Donc là, il fait la recherche, hop, et puis il vous met la source juste ici. Si ça vous dit que je fasse une vidéo sur la recherche Internet avec ChatGPT, pareil, dites-le moi en commentaire parce qu'il y a vraiment pas mal d'astuces à connaître. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. Pour la recherche Internet, vous pouvez donc le faire de cette façon-là. Vous pouvez également cliquer sur Rechercher. Ça va forcer ChatGPT à aller chercher la réponse en ligne. Ou alors une troisième option, vous pouvez partager directement un lien ici dans la barre de recherche et lui poser une question sur le site Internet. Comme ça, il va aller chercher la réponse directement sur ce site Internet. Ça vous permettra d'avoir un résumé, d'extraire les informations importantes, etc. Voilà, vous pouvez le faire également de cette façon-là. On passe à la fonctionnalité suivante et la fonctionnalité suivante, c'est les GPT. Alors, qu'est-ce que les GPT ? Les GPT, c'est des assistants IA personnalisés et spécifiques qui sont capables de rédiger une tâche précise. Exemple, ici, vous voyez, moi, j'ai créé le prompt GPT. Ça veut dire que quand je vais l'activer juste ici, il va me générer un prompt optimisé en automatique. Pareil, si ça vous intéresse, je peux vous donner l'accès gratuitement pour que vous puissiez, vous aussi, en profiter. Donc là, on va faire un exemple. Un prompt pour obtenir des recettes à faire rapidement. Hop ! Et donc là, comme ça, il va directement me générer un prompt qui est vraiment optimisé pour obtenir vraiment la réponse parfaite pour l'action que je veux. Donc là, voilà, il rédige le prompt en automatique. Après, vous n'avez plus qu'à le copier, le coller dans un chat et à le réutiliser autant que vous voulez. Petite astuce, le prompt GPT est également disponible sur Blue GPT. Ça vous permet d'obtenir des prompts optimisés en un clic et vous pouvez directement les télécharger et les sauvegarder dans la bibliothèque de prompt. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de rédiger un prompt pour une action précise, etc. Vous pouvez directement le sauvegarder dans la bibliothèque de prompt. Pour les GPT, vous pouvez créer vos propres GPT et vous pouvez également utiliser ceux qui sont disponibles sur le store des GPT. Ils ont été faits soit par OpenAI, soit par des personnes comme vous et moi qui décident de partager les GPT. Donc, il y en a vraiment une quantité infinie. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous partager les meilleurs, n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire. Je ferai ça avec grand plaisir. Donc là, vous pouvez voir que moi, j'en ai plusieurs. J'ai le rédacteur de Posting Coding, le correcteur GPT, des images cute, un customer SEO boat, prompt GPT, etc. Voilà, j'en ai plusieurs que j'utilise vraiment au quotidien et donc ça me fait gagner vraiment énormément de temps. Un petit conseil et une petite astuce, je vous conseille vraiment de créer des GPT pour les actions et les tâches que vous utilisez souvent avec l'IA. Comme ça, vous allez vraiment gagner encore plus de temps et obtenir du contenu vraiment personnalisé. Pareil, si vous voulez que je refasse une vidéo pour vous montrer comment créer des GPT personnalisés, ultra optimisés, dites-le moi en commentaire, je ferai ça avec grand plaisir. On a une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité des projets. Donc, les projets, ils vous permettent de regrouper les chats, les fichiers et les instructions personnalisées dans un seul endroit. C'est vraiment très utile parce que voilà, vous voyez, moi dans Vidéo YouTube, je vais pouvoir remettre tous mes chats et tous mes exemples directement dans ce projet. Si par exemple, je veux générer un nouveau chat et que je veux directement le classer dans cette catégorie, je peux directement le lancer depuis ici. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Les projets me permettent également d'ajouter des fichiers pour donner plus de contexte et ça va vraiment pouvoir me créer un environnement, un espace de travail personnalisé pour une action précise. Donc là, pour les vidéos YouTube. Donc par exemple, si j'ajoute des instructions, ça va me permettre de personnaliser la manière dont le chat GPT répond à ce projet. Donc si par exemple, je veux générer des scripts de vidéos YouTube, je vais lui dire à chaque fois, tu me réponds par bullet point. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette idée-là. Un projet, c'est pour une action précise, une catégorie précise. Ça vous permet de classer les chats et vraiment de créer un espace fermé, bien personnalisé pour une action précise. Voilà. Donc pareil, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-moi en commentaire. La fonctionnalité suivante, c'est Canva, c'est l'éditeur de texte qui est directement accessible sur chat GPT. Ça vous permet quoi ? Ça vous permet de créer du contenu long directement dans le chat GPT avec un éditeur de texte pour pouvoir le modifier. Comment l'utiliser ? C'est super simple. Par exemple, génère un article de blog sur l'histoire de Nike. Voilà. Là, normalement, le Canva va s'ouvrir. Voilà, vous voyez, il s'ouvre directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Canva. Là, c'est l'éditeur de texte et vous avez ce double écran qui s'affiche devant vous. Ici, c'est le chat qu'on retrouve de l'autre côté et ici, c'est l'éditeur de texte. Donc comme ça, en fait, chat GPT va directement rédiger ici. Donc là, je vais le laisser rédiger. Mais ici, vous avez le titre. En fait, je vais l'arrêter, ce sera plus simple. On vous explique. C'est vrai que ça, voilà, ça, c'est un bug de chat GPT en direct et je ne vais pas le couper au montage pour vous montrer que voilà, parfois, chat GPT, ça commence vraiment à faire des erreurs. En fait, quand on coupe la conversation depuis deux semaines, en fait, il s'arrête et on ne peut plus avoir la génération de contenu. Donc c'est assez embêtant, je vous avoue. Donc je vais faire regénérer. On va voir si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais recommencer le Canva. Je vais lui dire en 100 mots, comme ça, ça va être court. Et vous comprenez un peu l'idée, c'est vraiment embêtant cette fonctionnalité. Bon, il ne s'ouvre pas dans le Canva. Ça aussi, c'est embêtant, mais c'est pour vous montrer aussi que tout n'est pas parfait sur chat GPT. C'est important que vous le sachiez. Pas que vous croyez que je vous dis que tout fonctionne parfaitement. Non, ce n'est pas le cas et c'est important de le savoir. Donc une petite astuce supplémentaire, si vous voulez le générer dans Canva, vous lui dites rédige dans Canva. Et là, normalement, il va ouvrir le fichier qu'on a vu juste avant. Voilà. Il le réécrit, création en cours, il s'ouvre en grand. Donc là, on l'a ici et je vais pouvoir vous montrer comment on l'utilise. Donc là, vous voyez, il y a le titre. Ici, vous pouvez suggérer des modifications, ajuster la longueur en choisissant quelque chose de plus court ou quelque chose de plus long. Le niveau de lecture, qu'est-ce que vous voulez que ce soit accessible à tous ou un peu plus technique et donc adapté à une cible précise. Peaufiner, mettre des émojis, etc. Vous pouvez également cliquer sur le petit plus ici pour modifier ou expliquer, ajouter des détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fonctionnalité-là, mais au moins, vous savez qu'elle existe. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, pareil, dites-le-moi en commentaire. On revient à la génération d'images et donc pour ça, je vais reprendre le chat que j'ai fait juste avant. Je vais cliquer sur cette image-là et je vais vous montrer qu'on peut modifier les images avec ChatGPT. Alors, il n'y a pas énormément d'outils pour modifier des images, mais je vous montre ce qui est disponible. Vous pouvez sélectionner une zone et supprimer ou ajouter des éléments à la place. Donc, par exemple, on va dire qu'on veut enlever ça, ce champignon magique là. Je vais dire que je veux l'enlever, supprimer. Je tape ici, vous voyez là, à droite, je tape sur supprimer. Normalement, il va pouvoir, il n'a pas du tout compris, supprimer cette zone-là. Voilà, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc, je vais cliquer sur effacer la sélection ici. Je vais resélectionner. Hop, je vais le faire assez large. Une des astuces aussi que je vous donne, c'est de faire des sélections assez larges. Supprime la zone, sélectionner. Là, normalement, il va pouvoir me supprimer. Ok, ça ne marche pas trop. Bon, ce n'est pas très grave, mais au moins, vous avez l'idée qu'ils ont envie d'aller vers ça. Et encore une fois, la génération d'images avec ChatGPT n'est pas optimisée. Je vous conseille vraiment d'utiliser BlueGPT. Il y a plus de 20 modèles, ça fonctionne. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mais bon, c'était censé fonctionner, ça ne marche pas. Mais encore une fois, je ne vais pas le supprimer de la vidéo en montage. C'est pour vous montrer que tout n'est pas parfait. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui vous permet de personnaliser ChatGPT. C'est-à-dire, vous allez cliquer ici sur personnaliser ChatGPT et là, vous allez pouvoir préciser le style de réponse que vous souhaitez. Donc, comment ChatGPT doit s'adresser à vous ? Est-ce qu'il doit vous appeler par votre prénom ? Est-ce qu'il doit vous voyer ? Voilà, ce genre de choses-là. Que faites-vous dans la vie responsable de crèche à domicile ? Vous pouvez être spécialiste en marketeur, créateur de contenu, commercial, etc. Vous pouvez lui préciser comme ça, il adaptera le style de réponse à votre poste. Donc ça, c'est intéressant. Quel ton au style ChatGPT doit-il adopter ? Voilà, donc il y a des guides, etc. Vous avez 12 informations à fournir à ChatGPT. Une fois que vous avez rempli cette partie-là, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer, à l'activer pour les nouveaux chats. Et à chaque fois que vous allez poser une question à ChatGPT, il va prendre en compte les éléments que vous aurez renseignés ici. Alors, une petite astuce supplémentaire. Si jamais vous voulez désactiver et ne pas les utiliser dans tous les chats, pensez à activer et désactiver ici ce bouton-là directement. Sinon, vous risquez d'avoir quelques surprises. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez analyser des PDF, analyser des documents Excel, mais vous pouvez également analyser des images. Et ça, c'est vraiment très performant. Honnêtement, moi je l'utilise vraiment très très souvent. C'est la fonctionnalité Vision. J'adore l'utiliser sur BlueGPT. Ça fonctionne parfaitement avec Gemini et encore mieux que sur ChatGPT. Donc vraiment, c'est incroyable. Une fois que vous prenez l'habitude d'utiliser cette fonctionnalité, vous ne pouvez plus vous en passer. Alors, en quoi ça consiste ? Donc par exemple, si je veux partager une image, donc par exemple, ça c'est une image que moi j'ai faite et que je vous ai partagée sur LinkedIn et sur les réseaux. Si vous ne l'avez pas encore eu, n'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn. Je vous en partage régulièrement des astuces comme ça. Mais ça par exemple, vous voyez, c'est une fiche avec du contenu textuel dessus. Donc au lieu de devoir tout réécrire à la main, etc., je partage à ChatGPT la fiche et je lui demande de me réécrire le contenu de cette fiche en automatique. Donc je vais lui dire réécris le contenu de la fiche. Et là, vous voyez que ChatGPT me rédige exactement le contenu de cette fiche. Vous voyez, ici, j'avais ça. Abonnement de ChatGPT gratuit VS payant. Donc là, voilà. Et là, il est en train vraiment de me rédiger le contenu en entier. Il respecte la structure, il respecte l'ordre. Donc c'est vraiment très très pertinent. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre perso pour générer des recettes à partir des photos de votre frigo, vous aider à réparer, à faire du bricolage à la maison, mais également à faire des comptes-rendus de réunion à partir des prises de notes que vous avez faites. Enfin voilà, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a bien sûr le mode vocal que vous pouvez utiliser à la fois sur ordinateur et sur téléphone. Ça fonctionne aussi. Donc vous pouvez l'utiliser pour rédiger. Au lieu de rédiger ici avec le clavier, vous pouvez directement lui parler et il va rédiger. Et vous pouvez également échanger avec ChatGPT. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, pareil, dites-le moi en commentaire. Comme on parle bien sûr de téléphone, vous avez l'application mobile. Alors attention, très très important. Pensez à télécharger la bonne application. C'est l'application d'OpenAI. Vous ne devez jamais repayer pour l'utiliser. Vous devez également retrouver l'historique de vos recherches. Que vous avez sur votre ordinateur, vous devez obligatoirement le retrouver sur votre téléphone. Donc très important, téléchargez bien l'application d'OpenAI et pas une autre. Je vous mets bien sûr le lien en description sur Android et sur iOS. Vous avez également l'application sur ordinateur pour avoir accès directement avec ChatGPT, mais personnellement, je ne suis pas fan. autant l'utiliser directement sur Internet parce que parfois il se lance pour rien. C'est un peu embêtant pour l'instant. Donc honnêtement, je vous conseille de rester sur le navigateur. Vous avez également l'extension de recherche. Donc ça, ça va vous permettre d'utiliser directement ChatGPT sur Google. Pareil, je ne suis pas fan, je ne vous conseille pas. Si vous utilisez la recherche sur Google, vous utilisez Google. Si vous utilisez la recherche sur ChatGPT, connectez-vous à ChatGPT. Voilà, ça c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. Et on arrive déjà à la partie sur les astuces et les raccourcis. Bon, il y a déjà une astuce que je vous ai spoilée, c'était l'édition d'images. Mais visiblement, OpenAI a décidé que ça ne fonctionnait plus trop en ce moment. Ce n'est pas très grave. On a encore la recherche avancée en termes de raccourcis. Ça, c'est vraiment pratique. Vous avez juste à cliquer ici et vous allez pouvoir retrouver vos chats rapidement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, avant, on a tapé Nike. Donc si je tape Nike, ça charge. C'est un peu lourd par contre, mais ça fonctionne. Et là, je clique sur Histoire de Nike et vous allez directement retomber dans le bon chat. Et il est sélectionné juste ici. Ça, c'est super pratique. Et une autre astuce, si vous voulez un raccourci, c'est CommandK. Ça fonctionne également. Une autre astuce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous pouvez épingler vos GPT. Pour ça, c'est super simple. Vous allez dans vos GPT, vous cliquez par exemple sur Prospecting Email. Donc là, ça, c'est un des GPT. Vous cliquez sur mes trois petits points ici. Vous cliquez sur le GPT. On prend par exemple le Prospecting Email. Vous cliquez sur le GPT. Vous cliquez ici. Et là, vous pouvez conserver dans la barre latérale. Et comme ça, vous allez pouvoir le retrouver directement ici. Donc ça aussi, c'est très pratique si vous utilisez un GPT régulièrement. Ça vous fait gagner du temps. Une astuce pareille que je vous ai déjà dit avant, mais vous pouvez forcer la recherche Internet. Ça va vous permettre d'utiliser la fonctionnalité de recherche Internet directement, sans avoir besoin de le préciser. Une astuce que vous ne connaissez, allez, 80% des personnes ne la connaissent pas. C'est comment on fait pour faire un retour à la ligne sans cliquer sur Entrer et que ça ne fonctionne pas. Je vous donne le raccourci. Vous faites du texte ici. Vous cliquez sur Shift, Entrer en même temps. Et là, vous pouvez générer du contenu juste en dessous. Vous pouvez me remercier en mettant un petit like sur cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne parce que je sais que c'est vraiment une fonctionnalité que vous êtes nombreux à vouloir et à ne pas savoir comment faire. Donc voilà, je le répète, c'est Shift, Entrer et vous pouvez sauter des lignes directement dans votre prompt. Et une dernière astuce, une dernière info en live dans cette vidéo, c'est que vous pouvez directement générer des vidéos avec Sora depuis votre interface de tchat GPT. Alors ce n'était pas disponible en Europe ni en France et là, ça y est, on y a enfin accès. Donc vous allez pouvoir générer des vidéos avec tchat GPT grâce à leur outil Sora juste ici. Regardez, voilà ce qu'on peut faire comme type de vidéo. Vous avez pareil, à partir d'un simple prompt, vous pouvez obtenir une vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet explicative, bien détaillée, et bien voilà, ça y est, on a fini le tour de toutes ces fonctionnalités. Je vous mets bien sûr un récap complet en description pour que vous puissiez tous les avoir et les utiliser, les tester. Dites-moi en commentaire si vous les connaissiez tous. Dites-moi lesquelles vous aimez utiliser, celles que vous appréciez le moins. C'est toujours intéressant d'avoir votre tour. Et puis bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501